Concernant le devenir d'un mouvement engagé depuis plus d'un an, on se retrouve toujours sur la pierre angulaire, sur le nœud gordien, qu'il est difficile de trancher et qui se résume en opposition du L, jacobin ou girondin communiste avec un parti représentant le prolétariat, ou groupuscule nébuleuse, libertaire, Marx et Lénine ou Bakounine et Proudhon, c'est toujours la même opposition. On voit bien qu'on est pris entre la nécessité de regrouper, de faire coïncider, de faire coller ensemble des tas d'expérimentations, de volonté de changement, de petits groupes qui travaillent sur le terrain, de points de recherche un petit peu disséminés partout dans le territoire. On essaie de coaguler tout ça, de faire fonctionner tout ça ensemble et comment y réussir sans tomber dans la structure verticale, en gardant l'horizontalité des démarches et des recherches, tout ça, depuis longtemps, c'est une recherche permanente. En gros, depuis les origines du mouvement social, c'est-à-dire, on va dire, depuis la Révolution française, depuis les Lumières, se posent toujours la même question. Alors, on voit bien que, lorsque, dans l'histoire, l'histoire de l'Espagne notamment, qui est riche en recherche, c'est le mouvement anarchiste en Espagne, il a toujours été assez fort, mais on a vu aussi que les communes populaires, les expérimentations au Portugal aussi, après la Révolution des Oeillets, tout ça a été écrasé, parfois très, très violemment, par le pouvoir, on va dire, pour faire simple, Salinien, qui n'admettait pas la disparité et cette espèce d'éclosion multiple, comme c'est le président Mao, que sans école rivalise, que sans fleurs s'épanouissent. Oui, mais en condition de ne pas arriver avec un bulldozer et d'écrabouiller toutes ces expérimentations-là. Parce que c'est tentant de dire, bon, allez, je ne veux plus voir qu'une seule tête, la Révolution, la solution, c'est ça, et tout le monde s'y tient. Et ceux qui sont des opposants ou des déviationnistes, le mot déviationniste, dégage. Voilà, c'est une véritable question, de fond, tout à fait. Bon, et en fait, personne n'a de vraie solution. Personne. Il faudrait, pour cela, au moins, faire preuve d'écoute, comme disait ma camarade Adèle Zouba. Au moins, de l'écoute, et puis, de l'attention, et puis ne pas se contenter de la superficialité des choses, ne pas se contenter de l'écume, mais d'aller travailler sur les questions de fond, ne pas dire n'importe quoi. Alors, bien sûr, pour éviter de se poser la question que je viens d'évoquer, la question, on va dire, entre la recherche d'une solution unique, globale et verticale, et des solutions multiples, horizontales, mais un petit peu partant dans tous les sens. On est tenté, soit de s'en foutre complètement, et Dieu sait, s'il y en a plein de gens qui s'en foutent totalement, mais totalement, pour qui la question ne se pose même pas, qui sont définitivement ou presque perdus pour l'idée même de révolution. Et puis, il y en a qui se posent des questions, mais qui préfèrent ne pas y répondre, et se préoccuper d'adversaires qui n'existent pas, ou qui font grimper. Vous prenez, vous prenez, je ne sais pas, vous prenez n'importe quel sujet, vous allez forcément trouver, si vous avez l'esprit un petit peu complotiste, vous allez forcément trouver des gens dangereux, des gens tout à fait abominables, des gens qui, dans leur coin, préparent la mise au pas sataniste de toute la planète. Bon, ça c'est facile d'une certaine façon. Pourquoi ? Parce que l'ennemi, il est tellement dilué dans les fantasmes et dans l'imaginaire qu'on peut le combattre tout le temps. C'est comme le démon. Le démon peut y aller. Si vous trouvez un démon en vrai, un vrai, comme dans la Bible, un ange malin, vous le présentez. Il aura sûrement, il va sûrement me ressembler d'ailleurs, ce sera un être humain, un petit peu pervers narcissique, voilà. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la démologie. ou la démonologie. Ça n'a rien à voir. Tout ça, ce sont des fantasmes. Et c'est pratique, ces fantasmes, parce que ça évite de lutter contre les vrais, vrais problèmes qui sont connus. Le capitalisme, c'est connu. La mise en coupe réglée de la planète, c'est connu. On sait qui fait ça. Enfin, Monsanto, les industries pharmaceutiques, il y a plein d'ennemis connus. C'est ceux-là qu'il faut attaquer. Pas des ennemis fantasmatiques. On n'en a rien à foutre. Camarades, je regarde le temps qui s'écoule et j'essaie de ne pas dépasser. D'abord, parce que ma machine ne le permet pas. Sinon, je ferai du live, mais je n'ai pas envie, pour l'instant. Et camarades, donc, amis, des choses réelles, qui nous empoisonnent ou pas, d'ailleurs, qui nous font du bien. jusqu'à la victoire. Sous-titrage ST' 501